Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 sur les Sims 2 chez la famille Toupiti. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait un petit peu la déco de l'extérieur et j'ai aussi fait la chambre. Voilà ce que ça donne. Ouh, les bases de FPS, tu pus hein ? Hum, pique. Voilà, je suis très content du coin marre en plus, ça donne vraiment bien, je suis super content là, avec le sol pleurer et tout. Maintenant, dès que je vois un sol pleurer, je pense à Pocahontas de toute façon. Je me souviens que j'avais pas mal pivoté l'arbre pour voir lequel angle était le mieux pour pas que les branches rentrent dans la maison. Donc là, il n'y a que du snap en fait partout, pour tout. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que ça, ce sont les mêmes pierres que j'ai utilisées pour la famille moderne. Sauf que le recolores est différent. Chez la famille moderne, c'est ça que j'ai mis. Ouh, j'aurais même pu mettre ça, tiens, ça aurait pu être pas mal. Mais non, non, je préférais mettre ça. Et donc ici, j'ai pris ça. Enfin, celui-là d'ailleurs, pour être exact. Le problème, c'est que la nuit, quand c'est éclairé, on voit que le truc a été mis en snap parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus luisants que d'autres. C'est pas très gênant. Du moment que le jour, tout est joli. On passe plutôt notre vie à l'intérieur de la maison la nuit que dehors, donc c'est pas très gênant. Parce qu'à la base, j'avais mis ça, j'avais mis en pavé et ça faisait un petit peu trop de volume par rapport aussi au rebord. Donc, je me suis dit, attends, autant prendre ça. Puis après, j'ai juste mis un revêtement de sol différent pour faire comme si ça avait été un peu piétiné ou un peu usé. Alors ça, ce sont des nouveaux nénuphars que j'ai téléchargés, donc celui-là qui vient des Sims 3. Il y a plusieurs recolores. Là, il y a un recolores comme ça, comme ça et comme ça. Je n'ai pas pris le plus vert parce qu'en fait, j'ai téléchargé ce nouveau nénuphar là et il n'y a qu'une seule recolores de feuilles qui fait un peu automnale presque. Et vous voyez que quand j'utilise les autres recolores, ça se mélange un petit peu moins bien. Je ne sais pas si ce n'est pas moche non plus, remarque, mais ça se mélange moins bien. Alors que là, bon, là après, vous devez vous dire, mais alors d'où viennent les fleurs ? J'avais trouvé une version des fleurs des nénuphars, mais sans les feuilles. Donc, c'est cool parce que je vais pour me faire mes propres nénuphars fleuris, voilà aussi. Ah oui, alors j'ai mis un petit nain de jardin, ça me faisait marrer. J'avais envie, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite déco ici, un petit nageur d'un de ces mignons. J'ai bien sûr mis, j'ai bien sûr mis la barrière invisible, je l'ai mise ici. C'est pour ça que mes mères, quand elle va chez elles, elles frôlent les rochers. Du coup, c'est un peu chiant parce qu'elle ne vient pas ici, mais parce que par rapport aux cases, elle n'aurait pas trop le choix. Mais attends, si je fais ça comme ça, du coup, on va tester. Au pire, elle sera bloquée, je l'enlèverai avec vous. On verra ce qu'au pire, ça me plairait bien qu'elle passe vraiment comme ça. On a l'impression qu'elle suit vraiment le chemin, quoi. Voilà, on verra bien. Au pire, je pourrais l'enlever, ce n'est pas très gênant. Donc voilà, je me suis fait plaisir encore. J'ai voulu faire un peu de forme aussi. Là, j'ai mis une sorte de petite mangeoire, enfin une petite fontaine à oiseaux, on va dire. Je n'ai rien mis ici, mais ce n'est pas la peine. Alors si, j'ai quand même mis des arbres. Alors c'est pareil, je l'ai mis au poil de cupret parce que ça rentrait sinon dans la baraque. Mais là, il n'y aura rien ici, ce n'est pas la peine de trop charger non plus les espaces. Il y a déjà assez de déco ici, ce n'est pas la peine de charger le truc. Mais vous voyez que le terrain, finalement, bon, ce n'est pas qu'il est bientôt fini, mais un peu quand même. Donc bon, après, il faudrait que je me fasse vraiment des défis autres parce que sinon, ça ne va pas être... Je bouffe, je dors, je vais au travail, quoi. Et après, c'est ça, jusqu'à ce que je récolte du pognon pour faire ma déco. De toute façon, c'est le terrain défi, donc il va falloir que je me fasse des nouveaux défis de toute façon pour pimenter un peu la partie parce que bon, la déco, voilà, il suffit de récolter du pognon. Puis voilà, on va aller dans la chambre parce que bien sûr, j'ai fait la chambre. Alors là, la porte reste ouverte parce que forcément, la déco que j'ai faite, ça fait comme les chiottes de la famille Moderno. Ça reste ouvert, mais là, ce n'est pas grave. Pour le coup, comme l'endroit est petit, que la porte soit ouverte, ça aère un petit peu, justement. Donc, hop, la chambre. C'était pas mignon ! Détoué ! Une chambre très simple. Chaque table basse, là, j'ai dû les mettre sur le Wall Street Block, sinon mes Sims, ils étaient bloqués, quoi. Il y a eu du snap et il y a eu du créage de meubles. Voilà, de la création de meubles, parce que du créage, bonjour. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc, le lit à la base, c'est ça, que vous connaissez bien. Je vous le mets là. Voilà. Avec les recolores de John Z Blanket. Et ensuite, j'ai rajouté mes petits murets des bébés niches. En snap, bien sûr. Et oui, parce que le lit, je l'ai mis en snap aussi. Si je regardais par rapport aux cases, ce serait soit comme ça, soit comme ça. Donc, je l'ai même un petit peu décalé. Et les Sims peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas gênés, donc. Il y a moyen quand même d'en hacker un petit peu. Là, ça bug au-dessus, mais ça ne me gêne pas trop que ça bug au-dessus. Ce que je ne voulais pas, c'est que ça bug sur les côtés. Donc, à chaque fois, j'ai du... C'est un millimètre près. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais faire un zoom, mais je ne sais même pas si vous allez le voir. C'est vraiment au point de le cul près où ce n'est pas totalement aligné. Du coup, ça ne bug que au-dessus et pas sur le devant. Là, bien sûr, j'ai fait comme chez la famille Moderno. Donc, j'ai pris une table basse que j'ai collée en snap. J'ai utilisé l'OMSP pour mettre de la déco. Alors là, ça fait un peu trop lumineux. Mais la nuit, ça fait un petit effet très sympa. En fait, les bougies, on ne se rend pas compte, mais elles font de la lumière. Alors, ce n'est pas une lumière de dingue. S'il y a plein de bougies dans la pièce, je pense que ça peut vraiment peut-être pas forcément l'illuminer ou l'éclairer, mais au moins donner une ambiance tamisée qui peut être très sympa. Donc, à creuser. Ici, j'ai créé un placard, en fait, où ranger les vêtements. Donc là, encore une fois, il y a eu de l'arnaque à mort, mais... J'ai mis les étagères que j'ai utilisées dans la cuisine d'en bas. Là, j'ai bien géré le truc parce que ça, vous voyez, c'est le dresseur. Alors, on pourrait se dire, ouais, on s'en fout un peu du dressing. De toute façon, tu as le menu sur le Sims qui permet de changer de vêtement. Oui, c'est vrai. Mais je vous rappelle que je ne peux pas choisir de tenue. Je peux juste me changer de tenue. Au niveau du RP, ma Sims, ça s'arrête pile devant. Donc, vraiment, c'est super cool parce que ça fait presque réaliste en mode, vraiment, elle est devant son dressing et puis elle se change. Et tout le reste, par contre, c'est de la déco. Voilà, c'est la pile de vêtements de déco. Alors ça, j'ai mis deux oreillers, là, pour faire genre... Il y a d'autres vêtements, quoi. Pour faire un peu de diversité. Je ne me suis pas trop cassé la tête, mais je trouve que ça rend sympa. De toute façon, je vous dis, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est un truc que je n'avais jamais vraiment fait. J'avais déjà fait un dressing chez la Family House qui ne ressemblait pas du tout à ça. Et finalement, je trouve que c'est pas mal. Alors ça, bien sûr, c'est les portes que j'ai téléchargées il y a quelques temps et que je vais utiliser souvent. Je l'ai pris parce que je m'étais dit que ça pourrait être utile pour des trucs un peu asiatiques. Mais comme il y a aussi ce côté bois, je m'étais dit que ça pourrait même être utile avec le bois. Comme ça, ça peut même passer pour une ambiance un petit peu tropicale. Là, ça fait asiatique. Mais il suffit que je fasse ça. Et hop, c'est bon, on est au Caraïbe, quoi. Dans un bungalow de Tahiti, quoi. Après, ici, encore en snap, j'ai mis un tableau avec les bougeoirs en décoration qui n'éclairent absolument pas. C'est juste de la déco avec des plantes. Et là, les plantes aussi. Ici, j'ai fait une ernaque. Je voulais qu'il y ait une sorte de petit... Comment on peut appeler ça ? Ça porte un nom. Bon, je trouve le nom. Ça va m'énerver. Ça s'appelle une coiffeuse, non ? Donc là, j'ai pris une table. Alors, une table basse, comme ça. Après, j'ai pris ça que j'ai enfoncé dans le meuble, comme si ça faisait partie du meuble, en fait. Une sorte de petite... Une petite annexe du meuble sur laquelle j'ai mis cette lampe qui n'éclaire pas des masses, d'ailleurs. C'est plus de la déco, ce truc, vraiment. Et après, avec des OMSP, j'ai mis un vase et j'ai fait comme s'il y avait des petits flacons de parfum. Là, d'ailleurs, il y a ça, donc ça tombe bien, je trouve. C'était pile poil dans le thème, donc je l'ai mis ici. Et là, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce truc ? Ce miroir, à la base, c'est ça. Et encore une fois, comment j'ai fait pour le rentrer là-dedans ? Les arnaques, voyons, tu devrais savoir. Donc, j'ai pris cet OMSP. J'ai pris mon carré d'angle. J'ai mis le miroir dessus et j'ai mis le miroir sur l'OMSP. Et avec le snap, je l'ai mis comme si le miroir était intégré dans le meuble. Et j'ai mis la chaise, mais en diagonale, parce que de toute façon, comme c'est un truc juste de la déco, pour faire comme si elle pouvait s'asseoir dessus quand elle voulait. Donc, je suis très content du résultat, avec, bien sûr, un petit tapis coloré pour rajouter un peu de couleur. Parce que vous voyez que tout est très clair, en fait. Et puis, il me reste... Attends, je suis con, il me reste la salle de bain. Et puis, il me reste aussi cet étage-là. Et là, pour le coup, je vais vraiment ici mettre un bureau. Parce que je l'aurais bien mis en diagonale, mais tout ce qui est table, bureau, ça dépend des chaises. Et on sait très bien que les chaises sont très chiantes pour se mettre en dessous des trucs. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen d'arnaquer en snap, mais je ne crois pas. Alors, j'ai eu un truc aussi assez drôle. Ça fait 2-3 jours de suite que madame, dès qu'elle rentre du boulot, elle veut se mettre en pyjama dans ses désirs. Donc, ça me fait 500 points de gagner assez facilement. En mode, elle veut être confortable après le boulot, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Alors là, par contre, mes mères, elles enchaînent. À chaque fois qu'à peine, elle vient de faire crac-crac, tout de suite après, ses désirs se remettent à jour. Et encore une fois, le désir pour faire crac-crac dans le lit arrive. D'ailleurs, ça serait bien que je fasse crac-crac avec 3 Sims. C'est ce que j'avais dit. J'ai été ami avec Lana Artist. Je sais que j'avais dit, « Oh, j'en ai marre d'être ami avec mes Sims que je connais, etc. » Mais en plus, je voulais être ami avec elle dans les désirs. Donc, voilà. Je m'étais dit que c'était le terrain des filles. On écoute un peu son Sims. Donc, voilà. Et au passage, Marilyn, parce qu'elle a la mauvaise haleine et que ma Sims aime ça. Et puis, pareil, Brenda. C'est Brenda. La machine à jouir ! Oh non, la machine à jouir. La machine à jouir, c'est bien quand on a vraiment une famille nombreuse et qu'il y a beaucoup de Sims à gérer. Là, elle est toute seule. Franchement, non. C'est trop facile, la machine à jouir. Tu t'appelles Tripper, déjà, c'est ça ? Ouais, d'ailleurs, je vais prendre un autre chat, tiens. On va avoir des petits. Oh ! J'ai envie de la mettre dehors. Avec les barrières invisibles, normalement, elles ne devraient pas aller partout. C'est ça qui est un peu chiant. D'ailleurs, je voudrais mettre les animaux aussi un peu dehors pour que ce soit un peu réaliste et que ce soit sympa. Mais j'ai toujours peur qu'ils se plantent dans le décor et qu'après, je n'arrive pas à les récupérer. Bon, on verra bien. Je le mettrai dans le jardin une fois qu'il sera vraiment entièrement fini. Mais là, je vais prendre un Marl. Puis après, comme ça, j'aurai des petits. C'est très sympa. Parce qu'en plus, de toute façon, vu comme elle est chère, c'est possible qu'elle ne tarde pas à crever mes mères. Donc... Quel est ton nom ? Pepper. D'accord. Tripper et Pepper. Non, mais c'est excellent, le nom, là. Alors, je vous avais dit que j'allais faire aussi un petit clin d'œil à Alice au Paille des Merveilles. Je m'étais dit que j'aurais peut-être voulu faire un espace où ils prennent le thé. Mais vous savez que j'aime bien faire de la déco, un minimum fonctionnel. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une arnaque ? J'ai un objet qui permet de faire genre, il y a une nappe. Voilà. Ah merde ! Oh non ! Oh, c'est pas la bonne taille ! Et ben voilà, c'est foutu mon idée. Oh non, c'est trop dommage. Ah, je voulais faire une arnaque. J'aurais voulu mettre la nappe par-dessus. Et après, j'aurais voulu mettre des verres et une carafe d'eau ou une théière, parce que j'ai une théière dans le jeu, pour faire genre, ils prennent le thé. J'aurais quand même pu continuer à jouer à l'échiquier en cliquant sur le petit pied de l'échiquier. Ah, je suis dégoûté, ça fonctionne pas ! Ah, je suis dégoûté. Ah, ça m'a cassé. Ben vous voyez, j'ai bien fait de tester avec vous, parce que comme ça, c'est pas possible. Oh, je crois que je vais faire des arnaques avec... Je vais faire des 180 degrés, un petit peu comme j'ai fait pour les petits trucs. Alors c'est pareil d'ailleurs, vous voyez que l'endroit est très petit ici. Et je me demande même si je vais pas changer carrément la piscine de place, parce que ça me gêne de le mettre ici en fait. Ou je vais faire de l'arnaque. Je pense que je vais peut-être mettre la piscine ici plutôt. On va aller se laver les fesses et puis on va appeler pour aller tirer son coup. Parce que quand même, parce qu'on aime ça le sexe. Quoi, je suis une femme libérée, je fais ce que je veux. Appeler Sims. Oui, si, j'ai découvert un truc. Mais alors vous allez me dire, ben oui, on le sait depuis le début nous, mais moi je viens de le découvrir. Mais vous voyez là l'option dans les désirs parler à quelqu'un. A chaque fois, moi j'appelais le Sims pour l'inviter à la maison pour lui parler. Mais attendez, je viens de me rendre compte qu'en fait, on pouvait lui parler directement au téléphone. Ça comptait comme parler à quelqu'un. Vous voyez comme quoi, depuis toutes ces années, je découvre encore des nouveaux trucs. C'est quand même dingue, mais c'est génial du coup. Maintenant, dès que je vais voir parler à, parler à, je vais le faire sans problème. Parce que c'est des points faciles à avoir ça. Ah, est-ce qu'il passe bien par là du coup ? Ah ben non, mais il continue. Maintenant, il longe quand même le truc. Bon, alors on va tout de suite virer ça. On va le faire comme ça. On va voir. On va voir Pépère, il va venir là. On va le faire se déplacer. Ah, ça, ça me plaît bien. Voilà, merci. Et là, de toute façon, elle va lui dire bonjour. On va voir par où elle passe. Oui, elle fait bien le truc, c'est cool. C'est bien, très bien. Danser avec Benoît, c'est ça qu'il faut que je fasse quelque part. Il faut que je mette un endroit où je puisse danser. Parce que là, clairement, je voulais mettre une radio ici. Mais l'endroit est vraiment petit pour danser. Je pense que ça serait un peu compliqué. Peut-être le faire dehors. Il ne faudra pas que j'oublie de me mettre une radio. Regardez, il n'y a pas de lumière là. Les lumières sont éteintes. Regardez comme ça fait une petite ambiance. Mais oui, alors ça n'éclaire pas non plus à mort, mais ça fait une petite ambiance. Et s'il y a des bougies un peu partout, honnêtement, ça peut le faire. Oh, d'accord. Elle rêve de Hans Gotika. C'est vrai que Hans Gotika, elle a l'air d'être pas mal intéressée par lui. C'est complètement con. Elle est intéressée par trois mecs différents qui ont trois couleurs de cheveux différents. Attends, c'est quoi ses alchimies à elle ? Ah oui, dans les relations, elle est tellement attirée par lui qu'il apparaît carrément dans ses relations. Châtains et trucs. Alors, pourquoi elle a une alchimie avec Hans qui est brun ? C'est n'importe quoi que ça. Ah oui, elle passe son temps à avoir des promotions, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai que là, du coup, c'est souvenirs. On voit comment je... Regardez, regardez tout ce qu'il y a comme souvenirs. Alors, c'est vrai que j'ai des plats en réserve dans mon inventaire, mais je vais me les réserver justement pour des soirées. Donc, sinon, je me fais toujours des petits déjeuners moi-même en solo, quoi. De toute façon, j'ai mon petit potager ici qui me remplit bien. Donc, voilà, dès que ça pousse. Celui qui a inventé ça est très malin parce qu'il a carrément utilisé, en fait, les arbres à sim flouze. Comme quoi, ça prouve que EA Games pouvait vraiment créer un système de potager et de plantes à faire pousser dans les Sims de base. Encore une fois, c'est quand même du foutage de gueule. On ne peut pas trop leur en vouloir parce qu'honnêtement, les Sims 2, c'était le deuxième gros gros Sims après le 1. Il y avait déjà beaucoup de changements, honnêtement. On ne peut pas trop leur en vouloir, quoi. C'est pour les Sims 4 où vraiment, il y a des trucs que je trouve aberrants et que je trouve, encore une fois, foutage de gueule. Et je continue de boycotter le 4. Je sais que je vous en parle parce que ça me donne des idées un petit peu de déco. De toute façon, on ne voit que ça sur les Sims 4. Il faut être honnête. On ne voit que des vidéos de speed build, de décoration, de touring, des challenges shell. En même temps, c'est normal. Le gameplay est inintéressant possible et c'est encore plus vide. Et pourtant, je peux vous dire que moi, là, je suis dans les Sims 2 de base. Donc, il faut être honnête, il ne se passe pas grand-chose, quand même. Bon. Il faudra vraiment que je crée. Je pense que je vais le faire assez rapidement, là. Et je vais créer un petit parc avec des Ichiki, etc. Des trucs pour que mes Sims puissent un peu s'amuser et que ce soit un lieu de rencontre, en fait, pour mes Sims. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Il faut que je fasse des terrains communautaires. Comme le petit parc dans les Sims 3, là, qui était assez sympa, d'ailleurs. C'était très sympa. Les Sims 3, j'avoue que... Je pense quand même que même si j'ai du mal avec la tranche des Sims dans les Sims 3, si mon ordi supportait le jeu, je pense quand même que je privilégierais les Sims 3 parce que là, pour le coup, il y a quand même énormément de choses à faire. Même si je trouve qu'avec les OMSP et le Snap de maintenant, j'arrive quand même à bien utiliser le potentiel des Sims 2, je trouve. D'ailleurs, je suis en train de me demander un truc. Est-ce que vous aimez quand je fais de la déco directement dans la vidéo ou si je vous la présente une fois qu'elle est terminée ? Dites-moi dans les commentaires. Après, le temps que vous ayez vu la vidéo, j'aurai déjà tourné d'ici là. Bah oui, parce qu'en plus, vous voyez, on est en août. On est quand même mi-août. Et si tout va bien, je devrais commencer mon école début octobre. Non, mais j'y crois toujours pas. De toute façon, avec toute cette histoire de coronavirus de mes couilles, là... Ouais, non, j'y crois pas. J'ai l'impression qu'en plus, là... Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous repréparer à un futur confinement ou... Enfin, je sais pas. Je sens la merde arriver à plein nez, là, vraiment. Tout ça pour vous dire que de toute façon, d'ici là, va falloir que je filme pas mal de choses. Sinon, il y a une période où vous allez pas avoir de vidéos du tout, quoi. De toute façon, vous aurez quand même des vidéos pour savoir comment ça se passe et des vidéos un peu de nouvelles. Donc, c'est bien quand j'ai des vidéos en rab, parce que comme ça, ça me permet d'avoir vraiment une vidéo par semaine tout le temps. Donc, c'est pour ça, une fois que je serai à l'école, j'aurai beaucoup moins de temps. Donc, voilà, priorité avant tout. Alors, tiens, en parlant de priorité... Ouais, Lully, crac, crac, c'est bien mes mères. Fidèle à toi-même, c'est très bien. C'est bien, mais il va falloir aussi que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Hé ! Et si on se tapait Hans ? On s'en fout. Les gothicas, je joue même plus avec eux. On va inviter Hans. Allez ! Comme ça, il pourra faire gaga avec trois Sims différents. Valeur de l'influence ? Ah oui, pour remplir ma jauge d'influence, c'est ça. Je n'utilise jamais ça non plus. Persuadé de, je ne le fais jamais. Tiens, comme j'ai peur que des fois, le bug du savon arrive, ce serait une bonne idée que quand j'ai un Sims à la maison, que je lui fasse nettoyer des trucs. Je suis content de te parler, mais je m'en fous. Je veux parler à Hans. Oui, invité ! Alors, invité chez soi, c'est quoi la différence ? Bon, invité. Oui, vous avez pu voir aussi que j'ai rajouté ça. Des roses, bah oui. J'aurais pu mettre des roses au rouge. Non, mais je suis débile, moi. Je voulais un côté très mignon, très truc, mais attends. Elle se paie des merveilles. Ah putain, je l'avais mis en snap. Bon, je le laisse ici, il faudrait que je le remplace. Mais oui, si je ne vais pas pouvoir faire l'arnaque de la théière, là, je vais être obligé de... Je veux absolument qu'il y ait une référence. Allez, j'ai pris des merveilles ! Arrête de te marrer, toi, c'est pas drôle. On n'a pas de chance, tu te vois bien. Ah, baisse de FPS, on le sait là, voilà. On va leur couper la tête. On va leur couper la tête. Ces jardiniers l'ont mérité. Ils ont été trop bêtes. On va leur couper la tête. Silence ! Oh, ça va, mes mères. Salut, Jean-Dulduc. J'arrive. Wow. Oh, super ! Le bonjour de merde, quoi. C'est vrai qu'ils ne se connaissent pas beaucoup, mais enfin, ragots. Eh, ils ne se connaissent pas. Mais alors, jouez, ragots, enlacés. Ils disent bonjour dans un mouvement de tête. Non, c'est abusé, les gars, là. Proposer de rester pour la nuit. Non, mais carrément. Non, mais attends, s'il te plaît. Embrasser. Mais elle ne l'a même pas dragué encore. C'est pas possible, toi. Vous allez manger ensemble. D'ailleurs, je suis con. Eh ouais, c'est bien, ça. Attendez. Stop. Vous savez ce qu'on fait ? Les bulles. Alors, moi, en ce moment, je suis en train de travailler. J'avoue que ça me saoule un petit peu le travail. Il faudrait peut-être que je prenne une pause. En plus, il y en a une qui essaie de me draguer. Je sens qu'elle va essayer de m'embrasser. C'est un peu gênant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup embrasser les gens. J'adore ça. Et puis alors, j'adore baiser aussi. Excusez-moi, mais bon, c'est un petit peu ça, quand même. Mais écoute, on est raccord parce que moi aussi, j'aime baiser. Tu vois, donc finalement, on essaie pour s'entendre. Oh, elle a re-le-faire au boulot. Ça peut m'arriver, toi aussi, de vouloir coucher pour avoir une promotion. Ouais, non, mais ça, on est d'accord. On l'a tous fait. Bon, voilà. Faut que j'arrête de tourner toute la conversation autour du cul. Mais regardez les bulles. Excusez-moi, mais là, clairement, ils sont en train de se chauffer. Bon. Ah non, mais vous savez quoi ? Vous parlez de bisous. Vous allez vous rouler une galoche parce qu'à mon avis, là, vous êtes au tech et tous les deux. Oh, elle a un ami puisque sa jauge influence a augmenté. Ouais. Ah, mais c'est l'arnaque. Manger avec la personne, c'est vraiment une arnaque de malade pour augmenter l'amitié très rapidement. C'est vraiment top. Bon. On va le draguer. Allez. Faire du round dedans. Attendez. Avec la discussion qu'ils ont eue, franchement, ce serait abusé qu'ils soient en mode... En plus, il l'a fait. Donc, je pense qu'il est intéressé par elle. Donc, franchement, lève-toi. Draguer. Oh mon dieu, déjà. Ah bah, ça va vite. Caresser la joue. Allez. Peut-être que caresser la joue pour le long terme. Ah, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. On le sait que caresser la joue, c'est la merde. On le sait. Pour le long terme, ça va pas. Mais oui. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais embrasser amoureusement et on va se dire au revoir. Tant pis, j'aurais pas copulé ce soir. C'est pas grave. Faut quand même que je rende justice à quelqu'un. C'est-à-dire que la dernière fois, vous m'avez dit, ouais, je crois que t'es un des premiers YouTubers que je connais qui parle avec les bulles. En fait, pourquoi je fais ça ? Parce que je l'ai vu il y a quelques temps. Louvinette qui faisait ça à un moment. Elle faisait parler ses Sims grâce aux bulles. Et du coup, ça m'a fait délirer. Du coup, maintenant, je fais pareil. Un canapé. Ah bah non. Désolé, mais non. Bon allez, je pense qu'on a quand même pas mal fait de choses dans cette vidéo. Enfin, peut-être qu'on fera le coin ici. Je vais peut-être refaire le coin déco ici avec des fleurs. On va voir. Peut-être qu'on fera ça ensemble ici. Je verrai. Bon. Je vous laisse. Je vous fais gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.